Bonjour à tous, alors moi je vais aujourd'hui vous parler d'un projet que j'ai initié en fait en 2009 et l'idée de ma présentation c'est de vous montrer un petit peu la genèse en fait du projet, comment est-ce que ce projet a à la fois été initié et puis dans la continuité comment est-ce qu'on l'a apporté jusqu'à cette année en fait. Donc notre problématique en fait, alors avant de démarrer pardon, ce que je voulais quand même aussi préciser, c'est que ce qui est très important quand on veut se lancer dans des outils, des nouveaux outils, des outils numériques comme ça, c'est de savoir qu'on ne peut pas utiliser pour toutes les disciplines tous les outils en fait. Donc c'est vrai que nous on a un outil particulier qui est très visuel puisqu'il s'agit des gros champignons et donc automatiquement on peut facilement le transposer sur de la vidéo, sur des images, des choses comme ça. Et en fonction en fait de nos disciplines, on va pouvoir piocher dans différents types d'outils et je vais vous le dire à plusieurs reprises, mais pour ça les personnes de chez ICAP sont vraiment très performantes pour nous orienter vers un outil qui répond vraiment à la problématique de notre discipline. Donc nous notre problématique en fait en écologie, c'est comme c'est une discipline où on va ramasser des champignons pour les montrer aux étudiants, c'est d'avoir chaque année quelque chose de représentatif, d'avoir la même quantité, la même qualité. Et ça c'était extrêmement compliqué aux différentes années. Et puis si vous vous souvenez aussi, donc moi je suis arrivé à l'ISPV en 2008 et en 2009, il y a eu l'épidémie H1N1 et là vous vous souvenez sans doute, on ne parlait que de dématérialiser l'enseignement partout, on n'entendait que ça. Et donc bon ben voilà, j'étais jeune recruté, je me disais allez il faut que je me lance. Donc je me suis dit, je vais essayer aussi moi de voir si je ne peux pas dématérialiser un petit peu mes enseignements. Et donc on a abouti à la création d'un site internet qui est dédié à la reconnaissance des champignons. Alors au tout début, ce n'était pas vraiment l'objectif de faire un site internet. Je vais vous expliquer comment est-ce que le site a été fait. En fait, la réponse qu'on a apporté à cette question, c'était d'essayer d'avoir un outil dématérialisé. Donc on est allé voir le service ICAP, on a travaillé en collaboration avec le service ICAP et puis avec un réseau universitaire, donc le Stolon, c'est une société savante en mycologie. Donc ils nous ont aussi beaucoup accompagnés dans ce développement-là. On a répondu à un appel à projet UNF3S, donc les universités numériques dont on a parlé à l'instant. Et donc l'objectif, c'était d'appliquer les nouvelles technologies aux enseignements de mycologie. Et donc on a fait trois types de ressources. Donc premier type de ressources, des fiches synthétiques des principales espèces. On a créé aussi une banque d'images en définition et puis des vidéos pour montrer les caractères importants pour que les étudiants puissent revoir chez eux ces vidéos. Alors, au niveau calendrier, comment est-ce que ça s'est passé, le montage de ce projet-là ? En fait, la phase 1, donc en 2009, j'ai pris rendez-vous avec Cécile Schoenavas du service ICAP et on a discuté. Je suis simplement venu en lui disant, voilà, je voudrais savoir ce que je peux faire, quels sont les outils qu'il existe. Je ne connaissais absolument rien. Et on a discuté un bon moment avec elle et puis la conclusion, c'était, il faut répondre à l'appel d'offre TIS Lyon 1. Donc là, je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça, TIS Lyon 1 ? Donc, j'ai déposé un dossier en 2009 et en fait, elle m'a accompagné. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez prendre rendez-vous avec le service ICAP, vous êtes accompagné pour pouvoir rédiger les projets. Vous ne vous débrouillez pas tout seul parce que c'est quand même assez particulier, surtout au début. Donc, dans le projet en 2009, j'ai été très, très vague. Je l'ai repris pour cette présentation-là. En fait, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement bad. Donc, j'avais mis faire des photos, une centaine ou plusieurs centaines. Je n'avais même pas mis de chiffres. J'avais mis des vidéos, donc TIS. Et je crois qu'on a dû en faire quatre, à mon avis, je crois, à la fin du projet. Donc voilà, c'est très souple. Donc, même si on met quelque chose dans le projet, si on ne va pas forcément au bout, ce n'est pas très, très grave pour les dossiers internes. Donc, on est très, très aidé pour la rédaction du projet, pour la mise en route et la réalisation de ce projet. Donc, vous n'êtes pas seul, en fait. Alors, la phase 2, c'était en 2010. Donc là aussi, l'année d'après, je suis retourné voir Cécile et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce que je redépose un dossier là ? Ou est-ce qu'on attend un peu ? Etc. Et là, elle m'a proposé de mettre en place un site web. En fait, elle s'est rendue compte que les ressources qu'on avait fait, qu'on avait généré, collaient très, très bien avec un site web de formation, c'est-à-dire un site sur lequel les étudiants peuvent aller et s'auto-former. Donc, elle m'a fait tout un canevas avec quasiment toute l'architecture du site web en une après-midi. Et puis, on a écrit comme ça les points flash, les points clés pour faire une deuxième demande au niveau des appels. Et puis, c'est là où elle m'a parlé des universités numériques. Et en fait, il faut savoir que les universités numériques, alors, finance, là c'est vraiment du financement, finance donc ce type de projet. Et en fait, le calendrier est assez parallèle. Donc, quand vous répondez au projet Lyon 1, vous pouvez tout à fait calquer ça sur le site UNF3S. C'est à peu près le même type de dossier. Et du coup, vous pouvez à ce moment-là demander du financement, ce qui vous permet d'avoir, en fait, des personnes qui vont vous travailler, en fait, pour mettre en place votre projet. Donc, quand vous demandez le projet Lyon 1, à Lyon 1, ce que vous avez, c'est du temps personnel. Donc, en fait, on va vous accorder 10 heures de photographie, 20 heures d'infographie. Et donc, c'est les gens du CAP qui vont être dédiés à votre projet. Quand vous demandez à l'UNF3S, vous avez de l'argent. Et là, vous pouvez faire appel à des prestations externes, vous pouvez faire des sorties ou acheter du matériel. Donc, vous pouvez faire tout un tas de choses, parce que là, c'est vraiment de l'argent. Donc là aussi, vous êtes accompagné par le service ICAP pour édiger les projets. Et dans cette demande-là, en 2010, on est monté un peu plus en puissance. On a décidé, donc cette fois-ci, il ne faut plus chiffrer quand on est sur l'UNF3S, il faut que ça soit très précis. Donc là, on a décidé de créer 200 fiches synthétiques de champignons, 200 banques d'images de champignons, une centaine de fiches synthétiques et 7 vidéos. Et la troisième phase de ce projet, c'était entre 2011 et 2017. Alors là, ça a été très épisodique, en fait. Donc, ça a été vraiment en fonction de mes disponibilités. C'est vrai que les premières années, ça vous prend du temps de mettre ça en place. Il faut être clair. Vous avez besoin d'être disponible, de faire beaucoup d'échanges avec ICAP parce qu'eux, ils ne connaissent pas votre domaine. Donc, c'est quand même vous l'expert. Donc, il faut que vous alliez faire des allers-retours avec eux pour justement que les choses fonctionnent bien et que ça aille dans le sens que vous souhaitez. Et donc, ça a été vraiment très empointillé. Donc, à Lyon 1, j'ai demandé de façon régulière entre 2009 et 2014. J'ai eu à chaque fois un financement. Enfin, ça a été accepté à chaque fois. Et après, entre 2014 et 2017, je n'ai pas demandé parce que j'avais d'autres choses à faire. J'étais un petit peu débordé. Et puis, pour l'UELF 3S, donc là, c'est pareil. J'ai demandé entre 2010 et 2012. J'ai été financé aussi également à chaque fois. Et là, je viens de demander en 2017. Et j'ai également aussi été financé cette année. Donc, finalement, bout du projet, au bout de huit années. 81 fiches PDF qui sont en ligne. Une cinquantaine, voire, je n'ai pas fait le dernier comptage, mais il y en a même encore plus, qui sont en attente de publications en ligne. Et ça, c'est l'objet du projet 2017. 179 dossiers de photos en définition avec un logiciel de zoom associé qui m'a été proposé par Ica. Et puis, avec à peu près 5-6 photos par dossier. Donc, en gros, ça fait plus de 1 000 photos qui sont sur le site. Mais j'ai presque 3 000 photos sur ma banque d'images. Et puis, presque 90 vidéos avec une évolution du projet au fil des années. Parce qu'au départ, c'était des vidéos en liste, comme ça. Et finalement, grâce au service Ica, là aussi, ils m'ont proposé de créer un parcours pédagogique, en fait, au niveau vidéo. Donc, les étudiants peuvent, avec un exemplaire entre les mains, cliquer sur des vidéos et puis aller jusqu'à l'identification de leur championnat. Alors, concrètement, si vous avez envie de vous lancer dans ce type de projet, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il y a une phase pré-projet. C'est vraiment d'identifier les ressources existantes sur le web, etc. Enfin, tout type de ressources que vous auriez à votre disposition. Et puis, identifier les manques. Voir un petit peu, là où il y a un gap, ce que vous, vous pouvez apporter. Ou s'il y a des imprécisions. Après, il faut vous rapprocher du service Ica. Je vous conseille d'y aller à l'automne. Parce que les demandes, ça se fait surtout au printemps. Donc, il vaut mieux anticiper ça en y allant à l'automne. Et puis, vous déposez un projet à Lyon 1. Il faut vraiment faire un premier essai. Un projet de faible envergure. Il ne faut pas imaginer que tout de suite... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur mon site. Mais n'imaginez pas que ça ressemblait à ça tout de suite. Bien au contraire, c'était juste des liens web à cliquer au départ. Il n'y avait pas du tout d'organisation particulière. Donc, un projet de faible envergure. Pour voir la faisabilité de votre idée. Et puis, l'apport pédagogique surtout des supports que vous allez créer. Alors, là, j'avais prévu de vous montrer le site web. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. C'est dommage. Donc, vous avez l'adresse. Si vous avez envie d'aller voir, vous tapez sur Google Macromy 7 Lyon 1. Ça sortira sans souci. Et vous verrez un peu les différentes parties. Donc, comme Thierry, on a aussi une partie remerciements. C'est très important d'avoir cette section du site remerciements. Et vous allez comprendre pourquoi. Après. Donc, l'objectif de ce projet, c'est d'assurer une formation à distance de qualité. Parce que finalement, ce que moi, j'ai vu sur Internet, c'était qu'on trouvait tout et n'importe quoi. Qu'il y avait des choses qui étaient fausses sur Internet. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un outil labellisé université. Enfin, avec vraiment un label sérieux et reconnu. On a fait des mises à jour régulières. Chaque année, on fait des mises à jour du site, des améliorations. Et puis, là aussi, grâce au... Avec l'apport du service ICAP, on a des nouvelles technologies encore qui arrivent. Ils sont en perpétuant évolution. Donc, ils vous proposent tout le temps des trucs. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Mais ils sont sans cesse en train de vous proposer des choses. Donc, par exemple, de la modélisation 3D. Donc là aussi, je voulais vous montrer que malheureusement, on ne pourra pas. Des vidéos en haute définition également. Et puis... Alors là, il y a un petit ouvrier. Un grand C majuscule, normalement là. Et puis, du coup, la mise en place de ce système-là a fait que mes collègues d'autres universités m'ont contacté. Pour utiliser ces ressources dans un MOOC. Donc, il y a 8 facultés de pharmacie qui vont participer à ce MOOC. Donc, c'est MOOC Champi 2017. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à ramasser, à reconnaître les champignons. Et donc, les inscriptions sont ouvertes à partir de la semaine prochaine. Donc, si vous voulez vous y inscrire, vous pouvez. Et donc, le MOOC va ouvrir fin septembre. Et donc, il y a 6 semaines de formation. Et donc, les ressources en fait que j'ai créées vont être utilisées également dans ce MOOC. Alors, il y a une diapo qui a sauté ou que j'ai mal vue. Dans laquelle je voulais insister sur un point, c'est les supports. C'est bizarre que ces diapos ne soient pas présentes. Ah voilà, je l'ai passé ça, sans le faire exprès. En fait, un point très important, c'est cette diapo-là. Une fois que vous avez lancé votre projet, n'hésitez pas à vous appuyer sur la NU3S. C'est vrai qu'il y a du financement. Pas beaucoup, ça a beaucoup diminué par rapport aux premières années. Mais il y a encore des possibilités. Il n'y a pas énormément de demandes en pharmacie. Donc, globalement, on a de la place. Si on demande, on peut avoir un petit peu d'argent. Un petit peu d'argent, c'est de l'ordre de 10 000 euros. Voilà, c'est des enveloppes de l'ordre de 10 000 euros. N'hésitez pas à vous appuyer sur ICAP pour faire évoluer votre projet. Je vous l'ai dit, moi, ils m'ont proposé de faire des photos en 360, de faire de la 3D. On a mis en place un parcours vidéo. On a créé une chaîne YouTube pour améliorer la visibilité. Donc, j'ai certaines vidéos qui ont plus de 6 000 vues, par exemple. Allez-lui, je vais peut-être bientôt devenir un YouTuber. Et puis, voilà, ça, c'est un point sur lequel je voulais assister. Vous pouvez aussi vous appuyer sur nos étudiants. Moi, j'ai fait passer 8 thèses sur le sujet, sur le site web. Et en fait, ce sont les étudiants qui ont réalisé des vidéos, qui ont réalisé des fiches PDF, etc. Et ils sont très demandeurs. C'est le genre de sujet qui va vraiment, alors pas tous, mais certains qui n'ont pas forcément envie de faire une thèse très bibliographique. ou très recherche, pour ceux qui feraient un petit peu de recherche. Eux, ils vont vraiment s'éclater à proposer des choses. Alors, au tout début, par exemple, les premières thèses, c'était faire un bilan de ce qui existe sur Internet. Donc, c'est eux qui ont fait tout le bilan de ce qui existe sur Internet et des propositions. Après, ils ont fait des thèses sur des propositions d'amélioration, etc. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur nos étudiants. Ça fonctionne très, très bien. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, ça sera le plus tard. On a une petite minute pour faire des questions, puis après, quand je vous remercie, on sera un peu plus personnalisé. Moi, je vais bien. Comment, du coup, vous l'intégrez dans vos cours ? C'est-à-dire que vous avez sauté des cours magistraux en leur disant que vous faites tel truc sur leur site ? Oui, oui, j'ai oublié de dire ça, oui, effectivement, je voulais le dire. Donc, comment j'utilise ça, en fait, ils ont la liste des fiches PDF qu'il faut qu'ils téléchargent et qu'ils sont au programme. Donc, ça, ils savent qu'ils doivent les apprendre. Donc, il y en a cinq ou six, je prends les mortels, évidemment, ceux qui sont les plus importants. Et ensuite, on utilise ça en TP. Donc, à la fin de chaque TP, l'organisation du TP, c'est une sorte de simulation d'officine. Je leur donne des champignons comme si j'étais un client. Et du coup, il faut qu'ils me passent l'identif. Et à la fin de la séance de TP, je me sers du site web pour leur montrer. Alors, c'est dommage que je ne puisse pas me montrer, mais sur mes photos, j'ai un logiciel de zoom. Donc, en fait, je peux zoomer les photos, mais vous avez des trucs énormes. Et ça me permet de leur montrer les choses à l'image que je ne peux même pas montrer moi à la main, en fait. Parce que c'est pas assez précis. Donc, on utilise ça pour chaque champignon quand on l'a à disposition, évidemment. On va sur la planque d'image et on leur montre la possibilité. La partie vidéo, elle est plus, eux, en auto-formation chez eux, s'ils veulent regarder. Et puis, elle est plus dirigée aussi sur le grand public. C'est ouvert, évidemment, à tout le monde. Le site web est ouvert à tout le monde. Il n'est pas bloqué sur spirale, c'est sur la zone publique. Est-ce que tu as réfléchi tout de suite, ou est-ce que tu as pu voir maintenant des limitations au niveau de la mise à l'ouvre ? C'est-à-dire que tu te rends compte d'une erreur sur un film ou sur un fichier, etc. Quelle est la facilité de revenir dessus et de faire ces complifications ? Alors, je pense que c'est une séance qui n'évolue pas forcément, mais tu peux avoir des erreurs. Oui, 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 on en a. Il y en a encore que j'ai vu, là, il n'y a pas longtemps. Oui, oui, donc tout à fait. Alors, en fait, là, justement, on a fait une formation. On a demandé au service ICA de nous former. Donc, en fait, le site web, c'est quand même votre vue spirale. Donc, du coup, je peux aller dessus, j'ai des droits, et je peux moi-même modifier des choses. Parce qu'ils nous ont appris à le faire. Sinon, c'est avec eux qu'il faut le faire. Donc, mais si tu leur demandes de modifier quelque chose, alors après, ils ont des phases où, vraiment, ils sont débordés, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, mais si tu leur demandes de faire une modification, en général, ils seront assez rapides. Donc là, on parle aussi de quantifier les ressources qui sont utilisées. Donc là, tu parlais de YouTube qui sont pas mal utilisées. Pareil pour le site, tu as une espèce de compteur, de choses. Oui, c'est ça. Alors, malheureusement, sur la nouvelle version de l'Aspirate Connect, je la trouve moins bien, justement, pour faire le suivi des sites web, l'ancienne version était mieux. Parce qu'on pouvait avoir, sur chacune des pages, c'était plus facile d'avoir les informations. Là, c'est un petit peu plus global. Donc, j'arrive à avoir le suivi. Donc, ça aussi, quand j'ai un étudiant en thèse, je lui demande de me faire un petit parti sur tout le suivi du site et comment ça a été utilisé. Alors, c'est clair qu'il est très utilisé pendant la période de cours. Sur la période d'automne, il est extrêmement utilisé. Ce qui est très bien, c'est que je vois aussi les étudiants qui y vont. Je peux aussi citer le savoir. Non, pardon, les étudiants qui y vont. J'aurais pu faire une diapo là-dessus. Globalement, j'ai à peu près 20% des étudiants qui y vont. Dans mes souvenirs, j'ai à peu près 20% des étudiants qui y vont de façon régulière. Et il y a presque 60% des étudiants qui vont télécharger ce que je leur demande de télécharger. D'accord.